Cette jeune femme affirme être devenue escorte malgré elle. Tout commence il y a cinq ans lorsqu'elle quitte sa campagne et s'installe à Lille pour ses études. Un soir, on est sortis en soirée étudiante, un jeudi soir, et en gros, j'ai rencontré le patron. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé serveuse dans son bar. Il m'a mis sur un site d'escort girl, je ne pensais pas que c'était ça. On m'avait dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. Au final, c'est pareil, c'est de la prostitution déguisée. A l'époque, Ingrid a 18 ans. Elle est amoureuse de ce patron de bar et l'homme lui assure qu'elle va devenir riche en étant escorte. Il lui prête 1000 euros pour s'habiller, se maquiller et l'oblige à le rembourser en acceptant de rencontrer des hommes. Très vite, il l'a conduit chez son premier client. Puis c'était un rendez-vous d'une heure, bon là, le gars a été cash, l'argent, les pratiques sexuelles et donc là, un gros coup de froid. Mais je commençais à avoir peur parce que, en fait, l'argent qu'il m'avait donné les 1000 euros, il fallait que je les rembourse. Et si je pratiquais pas sexuellement, en gros, j'avais pas l'argent. Ingrid se prostitue pour la première fois et devient Laura, l'escort girl. Elle a plusieurs clients par jour, les rendez-vous s'enchaînent et après l'un d'entre eux, le patron du bar, se serait montré particulièrement violent. J'ai un rendez-vous qui s'est duré un peu plus d'une heure. Normalement, c'était pendant une heure, ça durait 1h45. Donc il m'attendait et quand je suis redescendue, ben là, il était pas content déjà d'une parce que je l'avais pas prévenue et de deux, parce que j'avais pas pris l'argent supplémentaire. Donc il a commencé à me frapper dans la voiture. Ensuite, on a été dans son bar qui était ouvert, c'était le soir et quand je me suis dirigée derrière le bar, ben c'est là qu'il a commencé à m'étrangler et à me mettre dans sa cave. Son calvaire, Ingrid n'ose pas en parler à ses proches. Pendant six mois, elle se prostitue. Son tarif, 250 euros pour une heure. Elle affirme qu'elle n'a pas touché un centime. Elle finit par trouver le courage de porter plainte. Aujourd'hui, elle écrit un livre pour que son histoire serve d'avertissement et elle tente de se reconstruire. J'arrive pas à avoir une situation stable en couple parce que j'ai pas confiance, parce que c'est horrible, ça. Et puis moi-même, parfois, je me sens encore sale. Donc parfois, c'est pas facile de se lever le matin et de dire aujourd'hui, de sourire et de dire je suis belle, je suis heureuse. Le procès de son proxénète présumé devrait avoir lieu dans quelques mois. En attendant, Ingrid a déménagé pour oublier Laura, l'escort girl qu'elle était devenue. Sous-titrage ST' 501